Salut à tous ! Deuxième et dernière vidéo d'aperçu pour Arkanyware. Après une installation en BIOS avec Alex Cutie et un partitionnement personnalisé, cette fois-ci je vais tenter le Full Monty comme il irait, à savoir UEFI, partitionnement personnalisé et roulement de tambour, plasma ! Voilà ! Donc avant toute chose, je tiens à remercier Jonathan de la taverne de John John pour m'avoir fait souvenir que j'avais ce fond d'écran en stock. Vous retrouverez ce fond d'écran sur une des vidéos que je mettrai dans l'inscriptif, comme l'habitude de tous les liens sont dans l'inscriptif, et, mise en garde, Arkanyware est un installateur pour les personnes ayant déjà utilisé Arch Linux, ou connaissant Manjaro en ayant fait le tour, veulent descendre un peu plus bas, ou pour les personnes qui ont déjà Arch Linux et qui ont envie de se faire une installation, la mime n'aura plus rapidement. Ce n'est pas pour les personnes qui débutent sur Arch. Je me suis fait comprendre. Voilà, maintenant, vous êtes prévenus. Donc, j'ai fait précompiler, j'ai récupéré le GitHub, j'ai cloné le GitHub d'Arkanyware, j'ai fait créer une image ISO qui est basée sur l'image ISO de février 2016 d'Arch Linux, donc je suppose que la version 226 d'Arkanyware sortira d'ici la fin de février. Très de bavardage, on est parti pour l'installation. Donc, comme l'installation en UEFI est toujours un peu plus longue. Donc, au menu, on va avoir une partie de l'installation personnalisée. Deux, trois bugs que j'avais signalés dans la version précédente ont été corrigés, et j'en ai aussi profité pour retravailler quelques passages de la traduction. Et normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Parce que comme je me suis occupé de la traduction d'origine, qui était un brin en état de décomposition avancée sur certains plans, j'ai repris ce qui était fonctionnel et j'ai remis ma sauce. Voilà. J'espère, au moins que pour les personnes qui installeront Arkanyware en français, elles arriveront à comprendre ce que j'ai voulu dire. Pour bien servir quelque chose. Ça, c'est pour les personnes qui disent que je ne suis qu'un pauvre trou du cul qui ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, ça démarre. Donc, le partitionnement que je vais appliquer, ça sera une partition boot pour l'EFI, 512 mégas. Ensuite, la partition root de 20 gigas. Une partition swap de 4 gigas, comme c'est un disque dur, je mets une partition swap. Et le reste sera pour la partition home. Et on montrera bien sûr chaque morceau. Donc, normalement, ça devrait y aller. Voilà, ça y est, il démarre enfin. Donc, après, je vais passer en plein écran. Parce que c'est plus pratique pour l'affichage. Donc, là, on démarre avec une Archinux, un noyau 4.9.6, si je crois me souvenir. Comme un noyau 4.9.8 ou 4.9.9, sans l'installer. Voilà. Donc, je vais juste vous dire pour le noyau, parce que j'ai un petit doute. Un 4.9.6. Donc, là, on tape 1. Et on passe en plein écran. Pour la suite de l'installation. Voilà. Donc, on va prendre le français. Et c'est bien précisé, vous le voyez en haut. Installateur pour Archinux. Voilà. C'est ici. Vous le voyez maintenant ? C'est un installateur pour Archinux. Hum ! Voilà. Merci à Condor2 pour m'avoir donné le petit truc pour présenter ça comme ça. Ok. Donc, on va prendre les miroirs français. Histoire de gagner du temps à l'installation. Il y a aussi le bug, la traduction s'était marqué récupérage au lieu de récupération pour la liste des miroirs, je ne sais plus quoi. Donc, j'ai quand même corrigé ce bug de traduction. Quoique la traduction s'était pas trop mal, mais il y avait quand même quelques petits bugs à corriger. Donc, là, on va mettre le français. Français. Si vous avez besoin, par exemple, d'une option bourgeois, vous allez sur Autre. Puis, voilà. Voilà. Si votre langue n'est pas listée, vous appelez sur Other. Et puis, c'est bon. Enfin, Autre traduction. Donc, là, on va serrer les fesses. Vous voyez, j'ai modifié parce qu'avant, c'était marqué le schéma de partitionnement. J'ai mis le schéma de partition, je l'ai transformé par partitionnement. C'est quand même plus parlant. Donc, là, on va passer, modifier, et, si vous avez précisé, n'oubliez pas d'appliquer les changements. Comme j'ai vu que ça passait entièrement, je l'ai mis. Modifié. Donc, on a besoin d'une partition GPT. Donc, on va mettre 512 mégas pour la partition boot. Ensuite, on va créer une partition root de 20 gigas. C'est confortable, même avec KDE. Ensuite, on va créer une partition swap de 4 gigas. Donc, type partition de change Linux. On va créer une partition restante. Voilà. Et là, on va modifier ça. On va mettre type. On va mettre système EFI. Et, automatiquement, il va appliquer les paramètres qui vont bien. On sauvegarde. On écrit. Enfin, on sauvegarde. Ah, non, c'est pas ça. On écrit, pardon. On sauvegarde sur autre chose. Donc, on tape oui. Voilà. On quitte. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage des partitions. Donc, première étape, monter la partition racine. Donc, sda2. Oui. On va mettre un X10 de 4. C'est tout à précisé. Sistème de fichiers racine. Blablabla. On écrit des modifications sur le disque. Donc, là, je fais en sans filer parce que je n'ai pas encore testé tout ça. Donc, là, on va rajouter la partition homme. X34 pour enregistrer. On va passer à la partition swap. Donc, peut-être que je modifie encore la traduction de la partition swap, mais c'est parlant. Parce que cette ligne de... Je peux l'avouer, cette ligne de traduction par partition swap a été suffisamment ennuyeuse à traduire. Correctement, pour rentrer dans... Enfin, correctement, on peut rentrer dans les limites de la présentation. Donc, là, on va s'occuper du swap. Modifier. Voilà. Je... Je vais lui mettre... C'est-à-dire que c'est tellement serré que je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais formater la partition swap. Et on va finir par le point de montage boot. Donc, c'est de l'EFI. On accepte. On enregistre. Voilà. Normalement, c'est bon. On a tout ce qui est fait. Terminé. Et on passe à l'étape suivante. Voilà. On enregistre ça. Oui. Donc, on va prendre base plus base de Vell. Par sécurité. On pourrait prendre, bien sûr, LTS plus LTS de Vell. Mais là, on va prendre le base plus base de Vell. On va prendre le bash. Je ne vais plus prendre le ZSH, mais je vais prendre le bash pour la présentation. On conserve Grub. On va prendre Network Manager. Comme ça, au moins, oui. Nous, on n'en a pas besoin. Pour Sprober, oui. Par simple sécurité. Et là, quand on va sur KDE Plasma. Vous avez vu quand même qu'on a quand même pas mal de choix. Je ne vais pas tous tester. Donc, on va prendre KDE Plasma. Et il va demander si on veut le bureau minimal Plasma. C'est-à-dire, le minimum, c'est sans les applications KDE. Donc, je veux le total. J'appuie non. OK. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le portable. Voilà. Il nous est dit de 7 minutes estimées. 7 minutes estimées. Donc, hop, ça baisse. Donc là, je vais lancer l'installation. On va dire qu'il y en a pour un petit quart d'heure. Je reviendrai quand ça sera bien avancé. Je vous dirai le temps que ça a mis. Donc, à dans quelques minutes. À toutes. Voilà. Il y a quand même 800 mégas. Donc, à dans quelques minutes. 13 minutes sont passées. Donc, je vous montre que ça fait 13 minutes. Il est en train de compiler le noyau, comme vous pouvez le voir. On va compiler l'image de noyau pour, justement, simplifier la tâche. Et après, on va passer à la post-installation. Je pensais qu'il ne sortait plus donc pour installer KDE et ses applications. Mais non. Finalement, j'étais également surpris. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, on va passer en plein écran. Une fois qu'il dira qu'on peut passer à l'étape suivante, on passera en plein écran. Et on va rajouter quelques logiciels. Même si déjà, KDE installe pas mal de trucs. Là, il installe Grub. Croisons les doigts. Et serrons les fesses. Voilà, donc là, il nous configure le noyau pour l'UFI. C'est quand même plus simple que de taper Grub install, moins de 2-target, 2-point-target, tiré de surlignement, underscore, x86-64, bref. Une ligne de commande à rallonge que je ne me rappelle jamais entièrement. Voilà, le principal service. Oui ou non, ça dépend. Si vous avez Skype et compagnie, oui. Si non, on va mettre non, ce n'est pas utile. On pourra toujours l'activer par la suite. Oui. Donc là, on va passer à la poste d'installation. On a toujours le nom de la machine. Voilà. Le compte-route. On va créer un compte-utilisateur. Avec le mot de passe qui va bien. Et ça date. Oui, comme ça, au moins, je peux utiliser le sudo et yaourt si j'en ai besoin. Et là, on va rajouter quelques logiciels courants. Avant, j'avais marqué commun, mais je ne peux pas ce qu'au courant et plus parlant. Donc là, on va activer le dépôt Ark Anywhere. Donc, je pourrais utiliser Yaourtopi, mais je préfère utiliser PAMAC, que je considère étant donné qu'il est un peu plus puissant. Donc, je vais mettre PAMAC à UR et yaourt. Il y aura une petite opération à faire en poste d'installation, mais je vous la montrerai. Donc, c'était très lourd à récupérer, à installer, enfin, à rajouter. Ah, on ajoute. Dans les logiciels audio, il n'y a pas grand-chose qui me parle, donc on verra plus tard. Dans les jeux, si vous avez envie d'en rajouter un truc, vous le faites. Graphisme, on aurait pu mettre GIMP, mais j'ai envie d'en rajouter. Internet, on va rajouter Firefox. On va mettre au minimum Firefox pour avoir un navigateur. Ensuite, multimédia. Donc là, on pourrait bien utiliser les multimédia codec, mais étant donné que déjà une grosse partie est installée par notre ami KDE, on va se limiter à MPV et SMplayer qui lui sert de surcouche graphique. Voilà, on ajoute. En bureautique, on va prendre Calligra. Ah, je vous montre un truc, là. C'est un bug, c'est le bug 169. Il y a Calligra Sheets. Il ne faut surtout pas l'installer parce que le parking n'existe plus. Voilà, je vous préviens juste. Le bug 169, ça va... Là, j'ai fait une correction parce qu'avant, c'était marqué Terminal, mais comme il y en a plusieurs, j'ai mis Terminal. Donc, ça vous a bien envie d'en rajouter, hein. C'est autre choix. Éditeur de texte. Allez, on va mettre IMAX. On va rigoler un bon coup. On va rajouter IMAX. C'est un système d'exploitation auquel il ne manque un bon éditeur de texte. Les utilitaires système, on va rajouter Gepartid. Et ce sera tout. Voilà. Donc, c'est très rapide, je pense. Et qu'on a terminé. 4 minutes, ouais. Voilà. Donc, on va laisser télécharger tout ça. Donc, vous allez voir quand même la vitesse d'installation de l'ensemble. Pour ce qu'il y a, 13 paquets, c'est rapidement récupéré. Je ne vais pas remettre en pause pour 4 minutes d'installation. Mais si, c'est parce que j'ai la flemme de changer le redattage. Parce que j'ai déjà fait le redattage de la première partie, que vous avez vu avant, qui sera collée à celle-là, bien sûr. Donc, comme si je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire des eurodattages, et des décalages, et des additions, et puis savoir qu'en faire. Voilà. Et puis, ça me montre comment fonctionne l'installateur. Je tiens à préciser, bien sûr, que P1BACAUR n'est pas une obligation. Si vous avez envie d'utiliser Octopi, de rajouter par la suite les extensions qui vont bien, c'est votre choix. Je préfère autoriser les P1BAC. Les coups, les douleurs, ça ne se discute pas. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Mais si vous voulez rajouter d'autres logiciels, vous pouvez le faire. Vous avez dit, ah, j'ai oublié ça, donc je peux le rajouter. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez le rajouter en post-installation. Donc, le moment de vérité ne va pas tarder d'arriver. On va redémarrer le système. Et c'est là que je croise les doigts et que je serre les fesses. Donc, j'ai quand même aussi éjecté par sécurité le lecteur optique. Voilà, éjection forcée. Donc, nous avons notre groupe qui arrive. Est-ce que ça va aboutir jusqu'au bout ? Croisons les doigts. Oh, ça sent bon, ça. Ça sent même très bon. Mais, ne crions pas victoire trop vite. Oh, que ça sent bon. Donc, le clavier passe en français, comme vous pouvez le constater. Et normalement, c'est un plasma 5.9, 2.1, je ne sais plus. On le saura très rapidement. Une fois plasma chargé, bien sûr. Donc, là, on a à peu près 80% de l'installation terminée. Il y a 80-90%. Parce qu'il y a certains trucs à rajouter. Par exemple, le CUPS qui n'est pas mis par défaut. Si vous avez besoin de gérer votre imprimante, c'est mieux d'avoir CUPS. Une imprimante, c'est quand même mieux d'avoir CUPS, quand même. Je vous montrerai comment on installe CUPS et on l'active. Voilà. Donc, déjà, le fond d'écran KDE. On va lancer le... Par contre, là, bravo les graphistes de KDE, là. Pour les avatars par défaut. Donc, on va prendre le KINFOCenter. Et on va savoir quelle version de KDE nous est proposée actuellement. Donc, c'est bien large Linux. Avec un noyau 498. Plasma 5.9.2. Et les KDE Frameworks 5.31. Wow ! Donc, là, on va voir si... Donc, je vais quand même lancer par Security PAMAC. Si on a besoin de rajouter des trucs. Alors, comme ça, je vais les mettre de côté. On va déjà voir si toutes les traductions sont disponibles. Parce que je ne pense pas que les traductions soient installées, malheureusement. Donc, on attend que PAMAC se charge. Voilà. On va commencer déjà par activer AUR. Étant donné que j'ai installé Yaourt. Donc, dans les préférences. On va activer AUR si on en a besoin. Sans faire de frappe, c'est mieux. On va installer des dépendances inutiles. Donc, on va mettre 3 heures. Dépôt officiel AUR. Clac ! On active. Tac ! Cache. On va nettoyer le cache. Voilà. Donc, on va voir si les traductions sont installées. Non, elles ne sont pas installées apparemment. Donc, on va installer les traductions. Je vais voir si Caligra aussi est traduit en français ou s'il faut rajouter les traductions. Je ne vais plus mettre LibreOffice, mais on va garder les outils KDE. Je ne sais pas par contre si c'est la traduction pour Caligra. On verra. Si il n'a pas de traduction. Et bien, on verra Caligra et on installera LibreOffice. Oui. Donc, là, ce qu'il nous faut, c'est le PAMAC Tray Indicator. Pour avoir justement l'icône de notification. Donc, appliquer. Valider. Non. Tiens, par contre, deux fois les PAMAC Tray Indicator. Oula. Il peut être un petit problème au niveau du package build, mais ce n'est pas bien grave. Oui, voilà, c'est la compilation. Pendant ce temps-là, on va s'occuper d'activer les traductions de notre ami KDE. Donc, on va dans le centre de contrôle. Comme ça, quand on se déconnectera et se reconnectera, on aura à la fois le PAMAC Tray Indicator fonctionnel et les traductions fonctionnelles. Paramètres régionaux, voilà. Donc, on va mettre Français. Appliquer. Par contre, le sang n'est pas super fort, donc je vais l'augmenter un peu. Application. Bon, mais ce sang n'est pas super fort. Donc, je vais montrer un peu pour que vous puissiez entendre du son. Voilà. Donc, détail du compte. Je vois si je peux changer l'avatar parce que merci. Choisir dans la galerie. Ouais, sympa les avatars, par défaut. Ouais, cool. Ben, je vais prendre celui-là, tiens. Ça sera un peu moins moche. Ok. Portefeuille KDE. Voilà. Appliquer. Parce que l'avatar, par défaut, il faut bien qu'ils embauchent des graphistes chez KDE, là. Parce que l'avatar, il est quand même plus sympa à notre époque. Donc, là, on installe le truc indicator. On va virer les paquets orphelins. C'est bon. Donc, là, on fait demi-tour. Donc, on va établir les paquets orphelins. On les vire. On n'en a plus besoin. On va voir si, tant que j'y suis, avant de redémarrer, enfin, de redémarrer la session, on va voir si Firefox... Ah non. La traduction de Firefox, apparemment, n'est pas installée non plus. Bon, ça se fait en 30 secondes. Voilà. Donc, là, on va se déconnecter. Déconnexion. Déconnexion. Donc, on va voir maintenant si notre ami Plasma est bien en français. Je vais vous montrer comment installer KUPS et le mettre en route. Quitte à pouvoir acheter l'imprimante par la suite. Et voilà, nous avons là, vous avez ici l'indicateur comme quoi il n'y a pas de mise à jour. Donc, on va aller dans le gestionnaire de paquets. On va chercher KUPS. KUPS avec ses filtres Fumatic DB, pour installer les filtres complémentaires. Et Gute & Print pour la dernière couche. Vous voyez, vous voyez quand même, c'est-à-dire qu'avec Arkanyware, vous vous faites 80, entre 80 et 90 % d'installation de base. Après, il faut compléter, mais ça vous mâche pas mal de travail. Et ça vous évite aussi, dans les grosses installations, d'oublier des paquets. Ce qui n'est pas à mal. Donc, on va voir ce que nous donne notre ami Caligra. Je ne sais pas s'il va être traduit en français, j'espère. C'est un enseignement KUPS, pour les personnes qui ont connu ça. Ah, ça sent bon, tiens. Ça sent même très bon. Oui, ça ne pouvait que sentir bon. Voilà, donc, à propos de Caligra Words. Donc là, on va voir avec notre ami Firefox. Si la présentation est jolie dans KDE. Donc, la présentation dans KDE est potable. Donc, je vais sur le site Arkanyware. Pour faire un essai. Voilà, on va aller sur le GitHub aussi. Pour voir où il y en est. Donc, vous avez la liste des problèmes encore non résolus. Certains sont plus anciens que d'autres. Voilà, par exemple, le bug que j'ai rapporté, le 169. Sur l'absence de... Voilà. Caligra sheet a été enlevé. Donc, pour activer et faire fonctionner... Ah, mais je vais rajouter aussi HPlip, comme ça au moins. Pour montrer comment fonctionne la primante HPlips. HPlip. Et bien sûr, pour l'interface graphique, il faut Python, PIDEC et QTI5. Voilà. Appliquer. Donc, pendant ce temps-là, on va ouvrir une console. Donc, pour activer et lancer CUPS, c'est très simple. On fait start pour lancer le service. Ensuite, on fait la même chose avec AvaiDiamond et AvaiDNS ConfD. Pour la reconnaissance automatique des réseaux. Et on les lance. Start. Donc, je vais voir aussi si... Je peux avoir... Si je trouve en réseau ma Freebox. Donc, on va enregistrer sur notre fichier. Qui doit normalement maintenant être en français. Ouais. Donc, on va aller... Alors, on va voir un peu plus grand. Voilà. Donc, on va aller sur le réseau. Partage Samba. Non, peut-être. Voilà. Voilà. Donc, là, Freebox Serveur. Je n'irai pas plus loin, bien sûr. Vous pouvez toujours rêver. Et on va voir maintenant, si notre ami CUPS est bien lancé. Voilà. Gestionnaire d'interface web de CUPS. Donc, là, il va nous lancer Conqueror. Voilà. Je vais aussi profiter pour voir si mon imprimante est bien reconnue. Donc, on va voir si mon imprimante est branché à la machine virtuelle. C'est bon. Donc, Conqueror a toujours un petit problème à démarrer. Donc, on va passer par Firefox. Le problème à s'élancer Conqueror. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour avoir l'interface de CUPS, c'est très simple. C'est l'adresse suivante. Première fois que ce sera lancé, bien sûr. Donc, on fait Localhost 2.631. Voilà. Donc, là, nous avons CUPS. Je vais lancer HP Toolbox. Pour voir si mon imprimante est reconnue. Là, normalement, c'est un peu loin d'émarrer. Mais normalement, HP Toolbox doit se lancer. Qu'est-ce qu'il me fait ? Là, normalement, il va se lancer HP Toolbox. Ah, d'accord, il manque un truc. Zut. Ah, il y a du direct. Donc, on va rajouter, il manque un GObject. Donc, OK. Donc, on va avoir Python GObject. Alors, on va mettre Python 2 et 3. Celui-là, peut-être. Python 2, GObject. Python 2, GObject. On va mettre les deux. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va bien vouloir me lancer. Sale bête. Donc, est-ce que cette fois-ci, HP Toolbox va avoir démarré ? Voilà. Bon, il me manquait ça. Donc, OK. Ça, on peut fermer. On va fermer ça. OK. Donc, là, on va rajouter l'imprimante. Je saurai la prochaine fois pour... Ça, sur Plasma, qu'il fallait rajouter ses paquets. Autant pour moi. Donc, là, on va attendre qu'il finisse d'installer l'imprimante. Voilà. On ajoute l'imprimante. Donc, là, je me demande si mon utilisateur a les droits suffisants. Non, il n'a pas les droits suffisants. OK. Autant pour moi. Donc, il faut vraiment passer par route. Ce n'est pas grave. Donc, AdPrinter, il faut passer par route. Voilà. Donc, le niveau des... Ah ! Bon sang de bonsoir. Donc, HP Device. Voilà. HP 6 trait. OK. Donc, là, clac, on va l'ouvrir. Il se veut bien se lancer. Donc, je vais voir aussi, par contre, si mon scanner est reconnu ou pas. Donc, je crois qu'il y a Kassané qui permet de... Non. Scan... Non. Peut-être qu'avec XSané, cette fois-ci, ça a fonctionné. Bon. Donc, allez, il y a du direct, n'est-ce pas ? Donc, on va chercher XSané. Ou Scan, peut-être. Donc, on va prendre ScanLite, qui n'était pas installé. Donc, là, je vais voir si on peut le scanner, si on ne reconnaît pas. Ce n'est pas grave. Parce que le scanner est un peu chiant à faire reconnaître la machine virtuelle. Donc, l'imprimente a été rajoutée. Très bien. ScanLite. Donc, SKA. ScanLite. Je ne sais pas si là... C'est un tournoi qui le trouve. Oh, il me l'a trouvé ! Donc, là, on va faire un essai de numérisation. Donc, voilà. Je vous montre ce que je vais numériser. On va voir ce que ça donne. On y va guéman. Alors, aperçu. Je suis quand même surpris. Je ne pensais pas que la numérisation fonctionnerait. Donc, là, on va numériser. Alors, là, je suis vraiment surpris que ça passe, la numérisation. Je ne penserais pas que le scanner fonctionnerait dans la machine virtuelle. Grande surprise. Et voilà, la preuve que tout est bien passé. Donc, on va l'enregistrer. Donc, on va le mettre dans l'image. Enregistrer. Et là, on va fermer ça. Voilà. Donc, on va dans Dolphin. Je suis vraiment surpris que le scanner soit passé. Image. Iguenview se lance. Et voilà. Donc, là. On va mettre plein écran. Voilà. Vous avez la preuve que c'est bien numérisé. Donc, là. C'est là que je voulais faire. Donc, là. Donc, là. Je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Donc, là. C'est tranquillement. Mais j'avoue que la surprise de fin était quand même agréable. Vous avez vu quand même qu'on a quand même le travail qui est pas mal mâché. Grâce à Arc Anywhere. Bien sûr, il y a des petits trous à remplir. Mais déjà, on se fait 80 à 90% du boulot grâce à lui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.